Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo pour te parler de quelque chose non pas que je découvre vraiment, mais qui prend des ampleurs assez importantes dans le cadre de ce voyage qui ne fait que commencer. Si je m'en rends compte dès le début, il va falloir que je m'y fasse. Pour l'instant, j'ai dormi dans un Airbnb et là je suis dans une auberge de jeunesse. Le Airbnb, c'était un peu une auberge de jeunesse, les gens se succédaient à une fréquence un peu plus réduite que ce que je peux rencontrer dans cette auberge. Mais les gens, globalement, restent 2-3 jours. Alors, en même temps, ils sont en voyage, ils sont en vacances, ils veulent faire le plus de villes possibles, faire le plus d'endroits sympathiques possibles, peut-être pour le raconter, ou peut-être simplement parce qu'ils ont envie de voir des belles choses, de s'intéresser à une certaine forme de culture locale. Mais bon, bref, toutes ces personnes restent uniquement 2-3 jours, alors que moi, pour l'instant, je fais des séjours d'une semaine. Après, je suis dans des grandes villes, donc comme je travaille la journée, j'ai aussi envie de pouvoir profiter sans presser, sans me dire « là, il faut que je travaille, là, il faut que je visite et tout ». Je ne visite pas vraiment en plus, je marche dans les rues quand j'ai besoin de quelque chose, même quand je n'ai pas besoin, je vais quand même voir les endroits sympathiques. Mais bref, je ne suis pas dans cette urgence de découvrir, de voir le plus de trucs possibles. Non. Moi, je suis là, je prends mon temps et ces autres personnes qui vont partager un dorteur avec moi ou une chambre, elles, par contre, sont plus dans l'optique d'aller vite. et ça ne m'empêche pas, enfin, ça ne nous empêche pas de discuter. On discute quand on se croise dans les salles communes, principalement le soir, on va discuter longtemps avec des gens, mais on va bien s'entendre, mais je sais que ces personnes, je ne vais pas les revoir. Et en fait, c'est ça dont je veux te parler, c'est que je vais rencontrer peut-être 4, 5, 6 personnes par jour, je vais les voir 2 jours, 3 jours, et puis ensuite, elles vont à nouveau sortir de ma vie. On prendra nos Facebook si jamais on se recroise, mais si tu veux, je sais que la grande majorité de ces personnes, je ne vais pas les revoir, on ne va pas partager un moment de voyage ensemble. Et moi, je trouve ça un peu triste. En fait, je trouve ça triste parce que je peux super bien m'entendre avec des gens, passer des journées avec, et après me dire « Ok, je vais juste ne pas les revoir ». Donc, d'un côté, ça me pousse un peu à travailler ma relation à l'attachement, puisque là, je suis un peu contraint et forcé de me concentrer sur l'instant présent, l'instant que je passe avec ces personnes comme une certaine forme de chance, puisque je peux partager des... Je peux... De toute manière, récolter des souvenirs, mais surtout, je peux tromper un peu ma solitude. Je peux partager des idées, je peux échanger sur divers aspects de la vie, que ce soit juste s'amuser ou que ce soit philosopher. et du coup, je n'ai pas le droit vraiment de m'attacher à ces personnes. Je ne m'accorde pas le droit de m'attacher à ces personnes. En même temps, c'est ce que je cherchais en partant, c'était de travailler justement ma relation à l'attachement, me dire qu'effectivement, je n'ai peut-être pas une relation très saine avec ma manière de voir les relations humaines, mais là, je trouve que ce n'est pas un extrême, mais je trouve que c'est une découverte en fait. C'est une découverte, j'ai encore un peu de mal à accepter cette idée que toutes ces personnes auxquelles je vais consacrer du temps, qui vont consacrer du temps, avec lesquelles on va échanger, on va commencer à mettre en point un vocabulaire commun, et bien toutes ces personnes, sans doute, je ne les verrai jamais. Peut-être que je verrai leur fil d'actualité sur Facebook, mais qu'est-ce que... Ça ne m'apportera rien, tu vois. Bon. Donc voilà, là en ce moment, je suis vraiment en train de me faire des amis éphémères, certains plus sympas que d'autres, et malgré tout, quand je me dis « Ah, ça serait cool qu'on se recroise, peut-être qu'on se recroise ça », enfin, moi j'apprends, donc c'est des gens qui m'ont dit « Ah, tiens, prends le machin, peut-être qu'on se recroiserait » et tout, donc je trouve que c'est une bonne idée, même si je n'y crois pas trop, donc j'essaie de... À chaque fois que je m'entends bien avec quelqu'un, je prends sur Facebook aussi, si ce n'est pas lui qui me le demande, et dans ma tête, j'essaie de planifier quand est-ce qu'on peut se revoir, donc là récemment, j'ai rencontré une Française super sympa et du coup, qui elle aussi est un peu un programme aléatoire qui n'a pas de durée, de perte de voyage précise, donc il y a aussi plus cette notion de prendre du temps, mais je me dis, on s'est bien entendu, donc pourquoi pas, pourquoi pas essayer de se recroiser par la suite, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Là, on est dans la chance, on est dans le... Enfin, je veux dire, on ne planifie pas de passer des moments ensemble, toutes ces personnes qui... Enfin, je dis ou elles me disent « Peut-être qu'on va se croiser, on ne planifie pas de se revoir » et donc, eh ben, t'as pas le droit de t'attacher et quand bien même tu recroiserais ces personnes, est-ce qu'on est obligé de s'attacher et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour empêcher de s'attacher parce que malgré tout, là, il y a 2-3 personnes que j'ai rencontrées avec qui j'ai passé des super moments et du coup, j'ai envie de les revoir et je crois que c'est déjà une première forme d'attachement, une première forme de... Est-ce que c'est de la dépendance du coup ? Est-ce que c'est parce que je me sens un peu « Lost in Translation » que j'ai envie de me faire des potes de voyage ? Je ne sais pas trop, tu vois. Mais le fait est que je m'attache à ces personnes même si je ne devrais pas puisque je sais que je ne vais pas les revoir et que ça me rend un petit peu triste à chaque fois de les guiter même si, tu sais, on se fait des adieux de personnes qui n'aiment pas faire des adieux. C'est-à-dire, bon, salut, peut-être à une prochaine alors que, tu vois, t'as passé des... des journées ou des soirées avec ces personnes que tu t'es bien entendu avec eux mais tu pars comme si tu les avais rencontrés il y a une heure et que vous étiez juste dit bonjour, tu vois. Voilà. Moi, je trouve ça un peu triste mais d'un côté ça me force aussi à plus me concentrer sur ce que je peux m'apporter j'ai eu une discussion assez longue hier soir avec Jérémy où on parlait du fait de s'auto-satisfaire de ne pas sentir la solitude de sentir connecté au tout mais tout ça c'est des choses difficiles je crois pour ma part qu'il faut que je travaille pour être auto-suffisant c'est pas vraiment de l'affection mais auto-suffisant en termes d'énergie parce que c'est un peu ce que je cherche chez les autres c'est des morceaux des fragments de connaissances c'est leur énergie c'est leurs idées et donc je pense que ça m'aide ça me pousse à travailler cette capacité de de m'auto-soutenir en en ne m'attachant pas excessivement aux personnes que je rencontre que quelques jours voilà donc ça c'était un peu l'histoire de mes amis éphémères et mais d'un autre côté je trouve ça super cool parce que justement je vais multiplier les rencontres et ça va me permettre de je ne sais pas ce que ça va me permettre de faire de faire des chouettes rencontres de temps en temps puisque ça a déjà été le cas et j'ai bon espoir que ça continue à le faire même si ces personnes je les reverrai si je les revois ça sera peut-être dans des années tu vois mais je pense pas parce qu'on n'est pas été quand même assez intimes pour vous dire ok on se reverra dans quelques années sauf si je vais dans leur pays et que j'ai de bonnes raisons de de le faire voilà de les revoir bon je pense que j'ai fait le tour de ce sujet je te souhaite une agréable journée et plein de belles choses de belles rencontres parce que en fait c'est ça qu'on m'a dit quand tu voyages je te souhaite de belles rencontres alors du coup moi je sens la pression il faut que je rencontre des gens mais en vrai je sais pas si on a besoin de rencontrer des gens enfin moi j'en ai besoin actuellement mais voilà comme on en a parlé hier soir c'est peut-être un besoin du mental et pas un vrai besoin dans l'absolu voilà bon plein de choses je pense que je suis allée